Je suis venu voir les maillots que l'équipe nationale va porter. Je suis heureux et honoré de vous recevoir ce jour chez nous, chez vous d'ailleurs, dans la maison du football qui est la PECOFA, car nous présentons aujourd'hui un des partenariats majeurs que nous avons mis en place avec le nouvel équipementier Umbro. Nous passons en effet d'une fédération qui consomme les équipements à une fédération qui investit pour devenir, à côté de l'État, un vrai partenaire qui contribue à travers la vente des maillots. Ce sont aussi des taxes, notamment la PBA, que l'État pourrait s'y retrouver. La Fédération Congolaise de Football Association a lancé, au mois de juillet, un appel d'offres internationales. Et à l'issue de cet appel d'offres internationales, il y a eu 11 marques de renommée internationale qui ont soumissionné. Et parmi les 11, il y a eu 4 qui étaient présélectionnées. Et à l'issue des négociations, la meilleure offre s'est avérée celle de la marque Umbro. Umbro accepte d'équiper intégralement toutes les équipes nationales de football, évidemment, par les autres disciplines. Et en contrepartie, la Fédération a l'exclusivité de la vente des réplicas. Et aussi surtout, la Fédération a des royalties sur les ventes à l'extérieur. Plusieurs designs ont été proposés et envoyés chez Umbro. Umbro préfère les designs proposés par les Congolais plutôt que ceux que lui-même comme entité avait proposés. Nous avons fait le choix de collaborer prochainement avec Kinmarché où nous aurons le stand de vente des maillots à Kinshasa et dans la province. En plus de nos plateformes digitales. Nous sommes honorés d'avoir été choisis comme partenaire exclusif de la FECOFA pour la vente des maillots de l'équipe nationale via Ilico Cash. Notre porte-monnaie électronique est accessible à toute personne détentrice d'un numéro de téléphone congolais et tout opérateur confondu. Cela représente une opportunité unique pour Robanc de renforcer sa présence dans le monde du sport et de contribuer activement à la promotion du football congolais. C'est parti. C'est parti. Le comité de normalisation a pensé à toutes les bourses avec son partenaire Ilico Cash dans ce cas. Ils parleront pour le camp de Ilico Cash pour expliquer comment ça va se passer. La vente va se passer dans le réseau de magasins de Kinmarché dont vous aurez la liste très bientôt. Nous aurons des activateurs qui pourront vous aider à télécharger l'application ainsi qu'à faire des dépôts sur votre porte-monnaie. Ainsi, vous pourrez scanner le QR code pour passer votre achat. Il y a aussi une deuxième option qui est la tombola. La tombola est de 700 francs congolais. Donc, vous allez scanner un autre QR pour la tombola. Vous pouvez jouer autant de fois que vous voulez et il y aura des gagnants chaque jour. Nos trois couleurs sont connues. Bleu à domicile, blanc à l'extérieur. Ça, c'est la troisième couleur, il y a léopard. Sur ces décors-là du bleu est répris essentiel des textures animales. Le détail de zèbre sur le pôle, sur la manche droite, j'allais dire, est répris en rouge dans des pigments vraiment bleuillir du postérieur de l'Elocapi. Les maillots sont intéressants. Pour moi, ce qui est important, c'est que c'est une forme de mobilisation. Ce lancement, c'est une mobilisation. J'espère que la mobilisation va nous amener à la victoire à ce que nous voulons. ... ... ...